Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera donc les sorties livresques du mois de mars qui m'intéressent. Sans doute que je n'ai pas noté toutes les sorties et que sans doute elles ne sont pas toutes annoncées. J'imagine qu'avec le salon du livre à paris, certains livres vont sortir lors de ce salon ou grâce à ce salon mais j'en ai peut-être loupé mais en tout cas je vous présente aujourd'hui les sorties qui m'intéressent. C'est parti ! On commence avec le 2 mars avec Coquille Bastard de Vicky Land et Pénélope Ward chez Hugo Romand. Ce livre est donc un New Adult écrit à quatre mains. Je n'ai encore rien lu de Vicky Land mais j'en entends beaucoup parler et beaucoup parler en bien. Pénélope Ward, je viens de finir Room 8 de cette auteure dont je vais vous parler dans mon prochain update lecture et donc j'ai très envie de découvrir cette romance New Adult écrite à quatre mains. On passe ensuite au 8 mars avec Never Forget et Never Forgive, le tome 1 et le tome 2 d'une nouvelle saga Dark Romance de Monica Murphy chez Harlequin. Vous le savez peut-être, je ne lis pas beaucoup de Dark Romance. J'avais essayé une fois en l'abandonnant le roman en cours de route. Je vais peut-être essayer avec cette saga. Les avis ont l'air assez positifs pour celles qui ont eu la chance de le lire avant la sortie officielle et du coup je pense que je vais me laisser tenter par cette sortie. On passe ensuite au 9 mars avec le tome 2 close up de Jeanne de Vraud chez Hugo Romance. Là non plus je n'ai pas lu le tome 1 sorti en février si je ne me trompe pas mais il est dans ma pâle. Je vais le lire c'est sûr et donc j'imagine que dans la foulée j'aurais très envie de lire ce tome 2. On passe ensuite au 16 mars avec une sortie que j'attends depuis un petit moment. C'est The Fire, le tome 2 de la ça vient sur les éléments. Le tome 1 c'était The Air Hebrief de Brittany Cedcheri, toujours chez Hugo Romance. J'avais beaucoup beaucoup aimé le tome 1. C'était une histoire qui m'avait pris aux tripes avec des personnages relativement torturés, un passé difficile et douloureux. J'avais beaucoup beaucoup aimé la romance et je pense que ce tome 2 qui va être sur des personnages différents est tout aussi prometteur. J'ai ensuite noté le 17 mars la sortie de Après la pluie de René Carlino chez Milady. René Carlino je l'avais lu avec le roman à quatre mains qui ne m'avait pas plus emballé que ça et malgré tout il y avait eu un réel engouement autour de cet auteur et de ce roman. Donc je vais peut-être avoir, je vais peut-être essayer avec ce second roman voir si l'écriture de l'auteur ne me convient pas ou si c'était juste à quatre mains qui ne m'avait pas plus convaincu que ça. On passe ensuite au 19 mars avec With You de Amélie et Marie Rage. Là aussi apparemment c'est de la dark romance à croire que le mois de mars va être sous le signe de la dark romance pour moi. Comme vous le savez et comme vous l'avez sans doute remarqué, j'aime beaucoup beaucoup la plume d'Amélie et de Marie Rage de plus en plus et du coup je les suis beaucoup via leur page Facebook et du coup je suis forcément leur sortie et celle-ci me tente beaucoup donc je pense que dès que ce roman sera sorti je vais me l'acheter et le lire très rapidement. On passe ensuite au 24 mars avec là aussi une sortie que j'attends beaucoup c'est le tome 2 de la saga One de Jacinthe Nidouche chez Black Moon Romance. Ce deuxième roman s'intitule Te Respirer qui est la suite vraiment du tome 1, on n'est pas sur d'autres personnages. Je vous en dirai pas vraiment beaucoup sur ce roman parce que le résumé spoil vraiment beaucoup le tome 1 mais en tout cas je l'attends, j'avais beaucoup beaucoup aimé le tome 1, la plume de Jacinthe Nidouche me plaît énormément et donc je m'empresserai de prendre ce tome 2. On termine par le 30 mars avec deux sorties très différentes qui m'intéressent. La première est Un appartement à Paris de Guillaume Musso. Vous ne le savez peut-être pas mais je suis une grande fan de Guillaume Musso depuis très longtemps. J'ai tous ses livres papiers dans ma bibliothèque sauf le dernier que j'avais acheté en e-book. Mais j'aime sa plume, il est très controversé. C'est vrai que certains romans ne sont pas tous aussi bien. J'ai été déçue par certains. Le dernier m'avait beaucoup plu et donc j'attends beaucoup ce roman, cette sortie. Je suis un petit peu sceptique par la couverture. J'avoue que ce n'est pas la couverture que je m'attendais. Elle ne m'attire pas plus que ça. J'espère que le contenu du livre sera plus à la hauteur de mes attentes que cette couverture. Et pour finir, toujours le 30 mars, le tome 5 de Mark Mann sur Rody de Jay Cronover chez Hugo Romand. Comme vous le savez, j'ai commencé cette saga autour, dans le monde des tatouages. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le tome 1. Je pense que je vais très rapidement lire le tome 2 et les enchaîner. C'est en tout cas mon objectif dans les prochains mois. Du coup, je ne l'achèterai sans doute pas ce mois-ci, mais ça sera un achat que je ferai quand j'arriverai au tome 5. C'en est tout pour cette courte vidéo des sorties livresques du mois de mars 2017. Je pense qu'il y aura d'autres craquages. Je pense aux romances MM qui sont aujourd'hui pas forcément à annoncer avec beaucoup d'avance. Je pense aussi aux sorties qu'il va y avoir lors du salon du livre. Je vais tout faire pour y aller sans doute le samedi pour aussi retrouver ma copine Aurore entre autres. Il faut juste un petit peu que je m'organise, puisque le samedi est un petit peu les activités familiales des enfants. Mais ça devrait le faire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui va arriver très rapidement. Ça sera un update lecture, peut-être un petit peu plus court que les précédentes, puisqu'il y a eu les vacances au ski et donc forcément sur les pistes, je n'avais pas mon bouquin. Je vous dis à très bientôt et en attendant, je vous souhaite de belles lectures. Bye bye !